bonjour et bienvenue dans ce cours de maths en ligne je vous avoue que je mets la photo en espérant qu'elle fasse la couverture de la vidéo mais je crois que ça marche pas passons directement au corrigé des exercices à savoir l'exercice 33 alors la probabilité d'avoir une personne qui soit séparatiste est de 0,6 donc la probabilité d'avoir une personne qui ne soit pas séparatiste est de 1,0604 probabilité d'avoir une minorité de séparatistes lorsqu'on forme un bureau électoral de cinq membres il s'agit de la probabilité d'avoir aucun séparatiste plus celle d'avoir un séparatiste plus celle d'avoir deux séparatistes donc si on complète il s'agit de la probabilité d'avoir 0 séparatiste et donc 5 non séparatistes plus la probabilité d'avoir un séparatiste et 4 non séparatistes plus la probabilité d'avoir deux séparatistes et donc 3 non séparatistes soit 0,4 à la puissance 5 pour le premier plus la probabilité d'avoir un séparatiste 4 non séparatistes 0,4 à la puissance 4 pour les quatre non séparatistes 0,6 puissance 1 et fois c5 1 ou c5 4 plus et pareil c5 2 fois 0,6 au carré fois 0,4 à la puissance 3 le taux nous donne 992 3125 c'est à dire 0,31744 pour l'exercice 34 on garde le même événement s mais cette fois ci c'est la probabilité de faire un strike et donc 0,3 la probabilité de ne pas faire de strike correspondant à 0,7 et nous recherchons la probabilité que fabrice fasse 4 ou 5 strike en jouant à cette reprise il s'agit donc de la probabilité de faire 4 strike 3 non strike plus la probabilité d'en avoir 5 et donc de ne pas réussir ce coup deux fois ce qui nous donne dans le premier cas strike 0,3 en avoir 4 0,3 puissance 4 3 non strike 0,7 à la puissance 3 et c7 3 ou c7 4 pour le nombre de chemins qui conduisent à avoir 4 strike et 3 non strike si on avait fait un arbre plus c7 5 ou c7 2 c'est égal fois 0,3 puissance 5 pour les cinq strikes fois 0,7 au carré pour les deux non strike on tombe sur une probabilité de 0,1 2 2 2 4 5 2 ça c'était pour la partie a ou 1 pour la partie b ou 2 combien de fois doit-il jouer s'il va avoir plus de 95 % de chances d'obtenir au moins une fois un strike soit 1 moins la probabilité de n'avoir aucun strike et donc n non strike puisqu'il joue n fois soit 1 moins 0,7 à la puissance n et on aimerait que ce soit supérieur à 0,95 ainsi moins 0,7 à la puissance n doit être strictement plus grand que moins 0,05 en multipliant le tout par moins 1 on inverse le sens de l'inégalité 0,7 puissance n strictement inférieur à 0,05 on prend le logarithme de chaque côté donc log de 0,7 puissance n plus petit que log de 0,05 ça marche bien entendu avec l n on passe le n devant et ensuite on divise par log de 0,07 qui est plus petit que 0 puisque 0,7 est plus petit que 1 donc on doit à nouveau inverser le sens de l'inégalité et on obtient enfin n qui est plus grand que log de 0,05 sur log de 0,7 bien entendu la même version avec les ln ce qui nous donne n strictement plus grand que 8,39 et donc il doit jouer 9 fois au moins pour l'exercice 35 la probabilité d'avoir au moins un 6 constitue à 1 moins la probabilité d'avoir 0 fois le 6 et donc 6 fois autre chose que le 6 si on devait faire un arbre on ferait uniquement deux branches à chaque étape une pour le 6, une pour avoir un chiffre différent de 6 on est bien en situation binomiale ici à savoir deux choix à chaque fois et les probabilités ne varient pas au cours de l'exercice donc 1 moins 5 sixième à la puissance 6 soit 0,6651 ça c'est pour la partie 1 et pour la partie 2 probabilité d'avoir au moins 6 sur n lancé 1 moins la probabilité d'avoir 0 fois le 6 n fois non le 6 donc toujours en situation binomiale 1 moins 5 sixième à la puissance n cette fois ci et on aimerait que ce soit plus grand que 0,9 donc exactement le même principe avec les logs les deux exercices précédents constituaient également une situation binomiale caractéristique deux choix à chaque étape et les probabilités ne varient pas au cours de l'exercice pour l'exercice 39 commençons par déterminer la probabilité d'avoir au moins une fois 6 en 4 lancés exactement comme dans l'exercice précédent soit 1 moins 5 sixième à la puissance 4 et nous obtenons 0,5177 il s'agit ensuite de déterminer la probabilité d'avoir au moins un double 6 en 24 lancés soit 1 moins la probabilité de n'avoir aucun double 6 et 24 non double alors ici la probabilité d'avoir un double 6 et de une chance sur 36 la probabilité de ne pas avoir un double 6 et donc de 35 chances sur 36 et la probabilité s'établit donc comme étant 1 moins 35 36e à la puissance 24 dans un calcul on obtient un 0,4914 ainsi il est plus probable d'avoir au moins une fois le 6 en 4 lancés pour la troisième partie la probabilité d'avoir au moins un double en n lancés c'est 1 moins la probabilité de ne pas avoir de double et donc n non double soit 1 moins 35 36e à la puissance n supérieur à 0,5 et on poursuit avec les logarithmes et on obtient comme résultat qu'il doit lancer au moins 25 fois les deux dés c'est qu'il faut faire alors nous devonsinstaller